Chapitre 20. Résumé des quelques chapitres précédents, Suzanne a fait son apparition, Suzanne Simmons a fait son apparition dans le grenier de Kriblim et elle a informé Duncan que ça faisait en gros quelque chose comme trois semaines qu'il avait disparu, même si Duncan n'a pas eu l'impression d'avoir s'écouler trois semaines et qu'elle avait trouvé son mot dans son casier quand elle était revenue au collège après sa maladie et qu'elle n'avait pas cru une seule seconde qu'il s'était barré de chez lui comme tout le monde le disait. Donc elle a commencé à faire une enquête, trois semaines après elle a réussi à trouver où il était et elle a profité de l'absence de Kriblim pour venir dans le grenier et il se trouve qu'on a eu droit à des retrouvailles entre les trois protagonistes de la série puisque Duncan arrive à établir une communication avec Peter dans son cerveau et Suzanne qui touche le champ de force pour parler à Duncan est également en mesure d'entendre parler Peter. Donc les trois se retrouvent ensemble dans le même espace et les trois utilisent chacun leur connaissance et leurs compétences pour sortir Duncan de ce champ de force. À la fin du chapitre précédent, Duncan sort de ce champ de force mais Peter, qui essayait de lui faire passer un message, est obligé de couper la communication car les choses s'accélèrent là-haut et quelque chose de grave est en train de se produire. Chapitre 20, Duncan est libre, avec Suzanne il s'apprête certainement à sortir de la maison. Chapitre 20, le cœur et l'esprit. Je fermais les yeux et me concentrais de toutes mes forces. « Peter ! » lançais-je dans l'espace. « Peter, où es-tu ? » Aucune réponse. Suzanne m'étreignait le bras. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » chuchota-t-elle. « J'y comprends rien. » « Peter était là et soudain il a disparu. Je crains que quelqu'un ne l'ait surpris en train de me parler. Il disait qu'il se préparait quelque chose de grave. Il voulait que j'en avertisse le gouvernement. » « Qu'est-ce qui se prépare ? » « J'en sais rien. Il n'a pas eu le temps d'entrer dans les détails. » Suzanne pâlit. « Tu crois qu'ils s'apprêtent à nous envahir ? » « Sans quitter-elle d'une voix tremblante. » « Ils l'ont envisagé, en tout cas, » répondis-je. « Mais il vaut mieux quitter les lieux. Nous ne pourrons pas avertir qui que ce soit si Criblim nous tombe dessus. » « Tu as raison, » déclara-t-elle. « Allons-nous-en. » Elle me prit par la main et m'entraîna vers l'escalier. Je tressaillis. Suzanne Simmons me tenait la main. Mon cœur fit un petit bond dans ma poitrine. « C'était une information intéressante. La preuve qu'un cerveau puissant ne vous protège pas des émotions. » « Du calme, » dis-je à mon cœur. « Pour le moment, nous devons sortir d'ici. » Je suivis Suzanne dans l'escalier. « C'est le jour ou la nuit ? » demandai-je. « La nuit, » dit-elle. Mademoiselle Carpou joue les chaperons au bal du collège. J'étais censé y aller, mais j'ai préféré profiter de son absence pour pénétrer dans sa maison. Je résolus de ne pas chercher à savoir qui devait l'accompagner à ce bal, et enchaînais plutôt. « Comment tu savais que je m'y trouvais ? » Elle haussa les épaules. « Travail de détective. » J'ai beaucoup réfléchi en ton absence. J'ignorais pas que tu broyais du noir, en partie parce que nous n'étions pas très gentils avec toi au collège. Et je me suis dit qu'il y avait de fortes chances pour que tu sois allé quitter un peu de sympathie auprès de Mademoiselle Carpou, puisque tu semblais si bien t'entendre avec elle. Alors j'ai commencé à la surveiller. Plus je l'observais, plus elle me paraissait suspecte. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de venir te chercher chez elle. « Merci, » murmurais-je. Et un élan d'audace me fit serrer sa main un peu plus fort. Nous descendîmes l'escalier sur la pointe des pieds. Seule une marche craqua, mais quand cela se produisit, mon sang se figea dans mes veines. Nous nous arrêtâmes. Aucun son ne nous parvint d'en bas. Quand nous débouchâmes dans le salon, je me détendis un peu. Apparemment, Criblim n'était pas revenu se tapir dans le noir pour nous surprendre. J'avais la certitude que ses trois yeux pouvaient percer l'obscurité. Nous traversâmes le hall et nous dirigeâmes vers la sortie. Au moment où Suzanne posait la main sur la poignée de la porte, j'eus une idée. « Attends ! » chuchotai-je. « Qu'est-ce qui se passe ? » « Si nous ne fournissons pas une preuve quelconque de l'existence d'un autre extraterrestre parmi nous, on ne nous écoutera pas. » « À ça, j'en sais quelque chose, » dit-elle amèrement. « J'ai tenté d'en parler à certaines personnes, elles n'ont rien voulu entendre. Tout le monde prétend que cette histoire d'extraterrestre est finie et préfère l'oublier. J'aurais pas imaginé qu'on puisse être aussi stupide. » « Moi, oui, » rétorquai-je. « Mais je sais où trouver une preuve qui obligera les gens à nous croire. » « T'en es sûr ? » s'étonnait Suzanne. « Les extraterrestres sont extrêmement prudents. La maison de Broxol ne convenait pas le moindre objet compromettant. » « Oui, mais Broxol n'avait pas d'animal domestique. » « Suis-moi. » N'ayant pas eu l'occasion de visiter la demeure de Kriblim, j'ignorais où était la cuisine. Mais je ne mis pas longtemps à la repérer. Je priais le ciel pour que l'extraterrestre n'ait pas décidé d'emmener Shpout au collège ce jour-là. J'ouvris la porte du réfrigérateur, qui projeta dans le noir un halo de lumière diffuse. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur. Elle était là. « Qu'est-ce que c'est ? » me demanda Suzanne en voyant sortir la boîte du perroir. « C'est une Shpout, si nous avons de la chance. » Je posais la boîte sur la table de la cuisine et soulevais le couvercle pour en vérifier le contenu. Après tout, emporter un reste de choux Bruxelles n'aurait guère présenté d'intérêt pour nous. « Shpout ! » s'écria la masse luisante. Elle semblait ravie. « Dans le mille ! » chuchotai-je. Suzanne recula en ouvrant des grands yeux effarés. « Mais qu'est-ce que c'est que ça ? » répéta-t-elle. « C'est une Shpout ! » expliquai-je en tendant ma main à la limace afin qu'elle grimpe dessus. « Exact ! » dit une voix derrière nous. « C'est une Shpout et elle m'appartient. » La lumière jaillit. Je me retournais horrifié. Betty Lou Carpou, tout à fait charmante dans sa robe du soir, se tenait sur le pas de la porte. Son visage arborait une expression déterminée. « Laissez-nous partir ou j'écrase la Shpout ! » criai-je. « Shpout ! » balbutia la limace. À plus !